Yo ! Bien ou bof ? Alors petite vidéo de Tevyev pour te donner mon opinion sur la rumeur de Lionel Messi au PSG. Bon moi d'habitude je ne parle jamais de rumeur, je parle très rarement de rumeur, je dirais même que ça me rend furax, moi les rumeurs ça me rend nerveux. Depuis qu'Mbappé et Neymar sont là, c'est de pire en pire, il y a des rumeurs absolument toute l'année et moi franchement en général ça me rend nerveux. Et le pire c'est que ça vient toujours du côté de l'Espagne, tu vois à chaque fois c'est la même chose. Mais bon là aujourd'hui si j'en parle c'est parce que finalement c'est peut-être pas une rumeur. En plus de ça c'est carrément Neymar lui-même qui a évoqué le truc, enfin qui a mis le feu aux poudres en fait. Alors tout le monde a une opinion sur ce sujet, moi je vais vous donner le mien. Mais un truc qui est bizarre que j'ai pas beaucoup entendu, enfin que j'ai pas lu sur les réseaux, c'est que les gars on est d'accord que c'est pas Neymar qui fait le mercato quand même. C'est Neymar, bon il peut donner son avis, il a un avis à la limite qui pèse quand même un petit peu, même beaucoup si tu veux. Mais c'est pas lui qui prend les décisions les gars. En tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que la déclaration de Neymar a fait l'effet d'une bombe. Clairement ça a fait l'effet d'une bombe. Bon alors dans sa déclaration il y a quand même plusieurs choses. Il dit que ce qu'il désire le plus c'est de rejouer avec Messi, il veut reformer son duo avec lui. Et il a même dit qu'il le laisserait jouer à sa place s'il le fallait. Mais le truc qui m'a le plus interpellé c'est quand il dit je veux vraiment rejouer avec lui et nous devons le faire dès l'année prochaine. Ça c'est un truc de ouf. Bon après il a aussi dit ça pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème. Ça par contre c'est moins cool. Il y a quelques temps on a entendu ça, on aurait été en stress de ouf. A chaque fois il y a des rumeurs comme quoi que Neymar va s'en aller. Là si c'est lui qui parle comme ça là on aurait tous été en stress. Mais là on sait tous qu'il n'y a pas besoin de stresser parce que déjà d'une le Barça ils sont hess total. En plus de ça Neymar il est en procès avec eux. Il y a plein de raisons qui font que de toute manière on n'a pas à s'inquiéter. Là par contre c'est plutôt les supporters du Barça qui sont en PLS. Clairement là ils sont en PLS parce que Lionel Messi c'est quand même leur poule aux oeuf d'or. En plus de ça on a déjà entendu des déclarations du Barça qui disaient que leur faillite était en partie due au départ de Neymar. Ce qui fait qu'ils n'ont toujours pas avalé la pilule par rapport à Neymar donc ils en veulent au PSG. C'est donc certainement pour ça qu'on a droit à des rumeurs provenant de chez eux toute l'année depuis qu'il est chez nous. Mais là si on leur prend Messi, c'est un truc de ouf. Déjà que chez eux c'est la banqueroute. Mais même au-delà du Barça, le championnat espagnol avait quand même depuis plusieurs années les deux meilleurs joueurs du monde. Donc CR7 et Messi et Neymar qui fait aussi partie de la bande des meilleurs joueurs du monde. Imagine Messi sur les terrains de Ligue 1. C'est un truc de ouf quand même. Bon moi comme je te l'ai dit tout à l'heure, je déteste le Barça et franchement j'aime pas du tout Messi. Mais maintenant tu me connais, spécialiste du retournage de veste. Tu m'as compris, ça c'est un geste longuement étudié. Donc c'est possible. Mais franchement est-ce qu'on a réellement besoin de Messi ? C'est une question qui mérite d'être posée. Parce que est-ce qu'on a besoin d'un mec qui risque de marcher sur le terrain ? Et par rapport à l'éternel débat CR7 ou Messi, moi perso je préfère un million de fois CR7. Déjà la mentalité de guerrier, le mec c'est un vrai Marvel. Messi c'est une diva, il marche sur le terrain. Tu sais Messi il a une image de mec humble et tout et CR7 de grand frimeur. Mais c'est tout le contraire justement. Ensuite par rapport au débat CR7-Messi, je vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je vais juste dire un truc, CR7 il a remporté la coupe d'Europe avec son pays. La Ligue des Nations, même si c'est pas une coupe super importante ça fait quand même zizir. Messi il a rien gagné du tout. Est-ce qu'il fait gagner son équipe à lui tout seul ? Non. Bon, voilà. Maintenant j'ai aussi vu sur les réseaux qu'il y a pas mal de personnes qui disent qu'un joueur comme Messi ça ne se refuse pas. Et ben tu sais quoi ? Ils ont pas tort. Ils ont pas tort parce que ça mérite réflexion quand même. Messi au PSG en Ligue 1, ça mérite réflexion. Il y a quand même un petit côté intéressant. Et en plus de ça, si ça peut permettre à Neymar d'évoluer, de mieux jouer, pourquoi pas ? Et ce qui fait que c'est possible, c'est qu'on sait tous qu'à la fin de la saison, il va pouvoir partir du Barça gratos. Donc là, on se dit, ouais c'est réalisable. Donc finalement, c'est peut-être pas qu'une rumeur, c'est peut-être pas des bullshit au final. Maintenant, c'est vrai que j'aime pas ce joueur, mais ça reste quand même un grand joueur. On va pas se mentir, c'est pas parce que t'aimes pas quelqu'un que tu vas refuser de reconnaître son talent. Après, on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux, il y a des gens qui disent, ouais mais ça va être la guerre pour les pénaux, le mec il va se croire au-dessus du club, les coups francs. Eh, déjà Messi c'est pas quelqu'un qui se bat pour ça, Messi il laisse ses coéquipiers frapper. Et Neymar l'a dit lui-même, il pourrait même le laisser jouer à sa place. Donc, soit t'es con ou soit t'es con, c'est l'un des deux potos. Donc ça, c'est un argument inexistant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu circuler ? Il y en a aussi qui disent, ça fait cher le retraité. Je peux comprendre ce genre d'argument, mais le retraité en question fait quand même partie des meilleurs joueurs du monde. Pour certains, c'est même le meilleur joueur du monde, pas pour moi. Du coup, bah, ça sert à rien de parler, cet argument non plus ne vaut rien. Maintenant, il y en a aussi d'autres qui disent qu'à Paname, on a suffisamment de melons, voire même de pastèques. Moi, franchement, ce genre d'argument, j'y prête pas attention, même si malheureusement, parfois, on a l'impression que c'est vrai. Ce genre de choses, ça reste subjectif, on n'est pas dans la tête des joueurs, on interprète leurs moindres faits et gestes, donc ça, j'y prête pas attention. Moi, maintenant, l'argument qui me fait réfléchir, c'est est-ce qu'il va réellement mouiller le maillot pour nous ? Un mec qui marche sur le terrain, qui fait aucun repli défensif, ça, ça m'inquiète. Tu sais, comme je l'ai déjà dit dans mon émission Trucs de foot, moi, j'aime bien les avant-centres qui se font oublier devant et qui ne font pas forcément de repli défensif. C'est mon avis à moi, je préfère ce style de numéro 9. Mais Messi, ça n'a rien à voir. Un mec comme lui qui court pas en plus, non, ça, ça me dérange. Donc au final, je sais pas trop quoi penser, malgré que je déteste ce joueur, j'ai quand même des doutes, je sais pas quoi en penser. Maintenant, on peut aussi souligner qu'on a du mal à construire un collectif, on va encore faire des bails chelous. Ce qu'on veut au PSG, c'est construire un collectif solide, pas réaliser les rêves de Neymar, donc ça aussi, faut se calmer là-dessus. Et puis, y'en a aussi qui disent que le PSG n'est pas une maison de retraite, ils ont pas tort non plus, tu vois. S'il vient chez nous pour faire ce qu'il fait avec l'Argentine, c'est pas la peine non plus. Après, j'ai vu un autre truc qui m'a vénère circuler sur les réseaux, y'a des gens qui disent, ouais, le plus grand joueur de l'histoire face à Dijon, Bordeaux, c'est impossible, c'est pas normal. Eh poto, faut pas croire, mais le championnat espagnol aussi, ils ont leur Dijon, les championnats italiens, tous les championnats ont leurs petites équipes, tu crois quoi ? En France, on est toujours en train de se dénigrer nous-mêmes, comme d'hab', ça change pas. Mais maintenant, la vraie question que je me pose, c'est, est-ce que cette histoire ne va pas faire partie des conditions pour que Neymar prolonge au PSG ? Donc voilà, je me pose énormément de questions, j'ai vu que sur les réseaux, les gens sont partagés, bah moi aussi, je suis partagé, je sais pas trop quoi en penser. Comme vous le savez, je n'aime pas du tout ce joueur, je le porte peut-être pas dans mon cœur, mais je suis tout de même obligé de reconnaître son talent. Maintenant, si ça se fait réellement, il faudra quand même rester optimiste, j'ai envie de croire qu'il va mouiller le maillot, qu'il va aimer nos couleurs et qu'il va les porter fièrement. Regarde, Neymar, en quelque temps, c'est devenu le leader incontestable de notre club, donc peut-être que ça pourrait devenir le cas pour Messi, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis partagé. N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires de cette vidéo, les potos, ça m'intéresse. C'est tout pour aujourd'hui, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours zizir. Et on se retrouve très prochainement pour la suite des événements, on connaît les bails, salut !